Petite vidéo adressée à mes amis, les expatriés, les défaitistes, les paranoïaques, aux visions apocalyptiques, qui, en gros, nous disent que la France est morte, donc l'Occident, j'imagine, parce que oui, si la France tombe, ne rêvez pas les amis, tout l'Occident tombera, d'accord ? La France, c'est un des phares de l'Occident, donc si elle tombe, c'est finito. Je veux dire, l'Europe de l'Est est du petit bois à côté, et les autres pays aussi d'Europe, la France c'est quand même un gros, gros pilier. Donc, ils ont fui, tous ces gens-là, attention, aucun mépris, comme je te dis encore une fois, ce sont des amis, la plupart, donc pas de condescendance, pas de mépris, juste je ne suis pas d'accord avec eux. Pour moi, en fait, ils ont un petit peu la même vision de la vie, très paranoïaque et très apocalyptique, que les écolos. C'est vrai que les écolos, c'est le réchauffement, et eux, c'est le GR, d'accord ? C'est pareil, on va tous être ensevelis, certains par les degrés, l'autre par la végétation. Voilà, c'est un peu ridicule, mais bref, ok, ok, ok. Les amis, il se passe des choses, quand même, politiquement, qui peuvent donner de l'espoir. On remporte victoire sur victoire. On ne peut pas nier le fait que la population occidentale, française en particulier, se droitise à vitesse grand V, d'accord ? Et le contexte économique va faciliter ça, parce que oui, plus c'est difficile à la fin du mois, et plus les gens, ils préfèrent s'appuyer sur le pragmatisme et le bon sens que sur l'utopie et l'avis de Mireille Mathieu et de Béatrice Dalle et d'Emmanuel Béart. Je vous le dis tout de suite, les copains, d'accord ? Donc, pourquoi Mireille Mathieu ? Je ne sais pas, bref, peu importe. Il se passe des choses, politiquement, qui étaient inimaginables il y a dix ans. Mélanie, le mec en Argentine, bon, il a l'air zinzin, mais j'ai lu un tweet qui m'a fait sourire. Il déteste tellement les gauchistes que ça ne peut pas être une mauvaise personne. C'est une blague, mais je veux dire, il y a du vrai là-dedans, quand même. Ça donne envie, en fait, c'est un peu immature de valider, mais voilà, j'ai envie d'être immature de temps en temps. Et du coup, là, hier, victoire écrasante du PVV. C'est un parti, en gros, c'est l'équivalent de Reconquête, je pense, mené par Geert Wilders aux législatives aux Pays-Bas. Voilà, écrasante, il est en position de diriger les Pays-Bas, d'accord ? On va regarder ça tout de suite, les amis. Alors, on va commencer par quelque chose de toujours agréable. C'est cette petite influenceuse, Eva Wlerdingerbrock, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est absolument magnifique, brillante et très jolie, on ne va pas se mentir. Et je lui ai parlé pendant un bout de temps, complètement bourré, à une soirée. Donc, c'était très sympa. Et elle est très jolie, franchement. Donc, voilà, elle est très contente. Et ça fait plaisir de voir une jolie fille sourire et être heureuse. Voilà, maintenant, on attend les petits bébés, Eva. On veut des bébés, voilà. Ça aurait été idéal. Bon, bref, bref. Ok, et du coup, elle se félicite de voir la victoire du PVV. Et qu'est-ce que le PVV ? On va regarder ça tout de suite. C'est le parti de cet homme. Le chef du fil du Parti pour la liberté, PVV, entre parenthèses extrême droite, Geert Wilders, qui a promis de stopper complètement l'immigration aux Pays-Bas, est en passe de réaliser une victoire retentissante aux législatives. Organisée mercredi, dit un sondage de sortie des urnes donnant le PVV en tête. Battant toutes les attentes, le PVV est crédité de 35 des 150 sièges parlementaires devant l'alliance travailliste-écologiste dirigée par l'ancien commissaire européen Franz Timmerzmann, qui obtiendrait 25 sièges. Le parti libéral, VVD, du premier ministre sortant, Marc Rutte, qui a présenté sa démission en juillet, se classe troisième avec 24 sièges. Cet écart est bien plus important que ne le laissaient anticiper les enquêtes d'opinion qui indiquaient un coup d'à-coude entre l'actuel ministre de la Justice, Dylan Yezilgov, issu du VDD, Franz Timmerzmann et Geert Wilders. Les sondages de sortie sont traditionnellement fiables dans le pays avec une marge d'erreur d'à peine deux sièges, ce qui laisse à penser que Geert Wilders aura effectivement la charge de former un nouveau gouvernement. Il va être, donc, j'imagine l'équivalent du premier ministre ou je ne sais quoi. C'est incroyable, c'est génial, d'accord ? Geert Wilders a profité d'un ressentiment croissant à l'égard de l'immigration, imputant la punirie de logements au flux de demandeurs d'asile et se servant aussi des inquiétudes des électeurs face à la hausse du coût de la vie et à la surcharge du système de santé. Oh, les pauvres, ils ne sont vraiment pas généreux, les pauvres. Franchement, c'est bizarre, ils n'ont pas envie de partager avec le monde entier leur quartier, leurs prestations sociales, leurs services de santé, aussi médiocres soient-ils. Ils n'ont pas envie de les partager, ils sont vraiment égoïstes. Alors que nous, les bobos des centres-villes, on a envie de partager. Bon, on a des cliniques privées, on a un parc immobilier absolument, comment dire, inenvisageable pour le reste de la population, on a des boulots protégés et même parfois, comment dire, avec une préférence nationale, comme le fonctionnariat, le cinéma français, le CNC, le cinéma français. Le CNC, ponctionne une taxe auprès des gens qui vont regarder le cinéma en France pour payer spécifiquement des Français à faire du cinéma français. Alors, c'est drôle de voir des gens qui profitent de la préférence nationale la décrier et la maudire dans leur film, en fait. Je crois qu'avant, il y a un mot, c'était hypocrisie pour dire ça. Moi, je dirais que c'est de la fils de puterie, en fait. Moi, je dirais que c'est de la fils de puterie. Il faudrait que ces gens, si un jour, on arrive au pouvoir, il faudrait leur reprendre l'argent, en fait. Il faudrait leur reprendre tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont gagné par rapport aux films. Par exemple, tous les films qu'ont bidé, dans lesquels ils ont tourné, on reprend l'argent, en fait. T'as été payé pour ce film ? Hé, Camélia, viens là. T'as été payé pour ce film ? Ouais, mais il a bidé, en fait. Tu vas me rendre de l'argent, d'accord ? Non, non, mais c'est bon, il te reste la musique. Personne ne va t'écouter parce que tu ne vas plus passer à la radio, parce que maintenant, la radio, c'est nous qui décidons ce qui lui passe. Mais voilà, il te reste la musique. Le parti néerlandais d'extrême droite de Geert Wilders. Mais franchement, il y a un truc avec les néerlandais. D'ailleurs, même Eva, même notre amie Eva. Vlaar Dingerbruck. OK, je crois que ça se dit comme ça. Vous êtes chiants avec vos noms, les amis, là. de faire des noms un petit peu plus normaux, quoi, je ne sais pas. Mike Brown, Tommy Earp, Jean Valjean, je ne sais pas. Le parti néerlandais d'extrême droite de Geert Wilders a remporté les élections législatives mercredi 22 novembre, suggère les sondages à la sortie des urnes. Blablabla. OK, c'est la même chose. Et là, on voit donc les petits sièges, etc. par parti PVV. C'est donc en noir. Les noirs, ils sont méchants. OK. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu raciste de mettre les méchants en noir. Petit journal européen ou je ne sais pas quoi, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc suprématiste dans les nazis, là ? Ça suffit. Alors, GLP, VDA, je ne sais pas ce que c'est. On s'en fout. En gros, ouais, ils sont loin devant. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a deux barres pour le VVD et le D66. Ils ont des noms de partis un peu chelous. OK. Pourquoi il y a une barre à 34 et une barre à 23 ? Peut-être que ce sont les prévisions et les trucs plus probables. Je ne sais pas. En gros, c'est peut-être l'écart entre ce qui est possible et ce qui est à attendre. Effectivement, il va danser, Geert. Vas-y, montre-nous Geert. Ouais, c'est ça, Geert. C'est ça, Geert. Quel beau gosse. Mais quel beau gosse. Il l'appelle le Trump néerlandais. Et bien, c'est très, très bien, les amis. Et donc, certains en France, d'ailleurs, beaucoup d'expats, ils nous disent qu'il faut arrêter de voter. Les Valets, etc. Attention, ce sont des amis, il n'y a pas de problème, ce sont des potes, mais ils disent qu'il faut arrêter de voter parce qu'il n'y a aucun espoir, etc. Et puis même, regardez Mélanie. Elle est arrivée au pouvoir, elle ne peut rien faire. Oui, mais Mélanie, elle est quasiment toute seule, en fait, avec la Pologne et d'autres pays dans le genre. Mais voilà, c'est des pays qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. L'Italie, elle est exsangue économiquement, etc. Mais je vais dire, si demain, il y a la France, il y a les Pays-Bas, l'Italie, je ne sais pas, peut-être l'Espagne avec Vox, etc. Partout, on est en train de monter. Si demain, il y a des pays majeurs, l'Allemagne, pourquoi pas ? L'Allemagne aussi, la droite monte très, très vite. Si demain, il y a un Parlement européen, majoritairement de droite, si on se... Parce que personne ne vote pour les élections européennes, d'accord ? Si on se fédère, si on se motive, si les gens arrêtent de dire arrêtez, tout ça, ce qu'il faut, c'est mettre des coups de douze. Mais non, c'est arrêtez, on n'est pas dans un film américain, arrêtez de délirer. Il faut se mobiliser, il faut aller voter massivement. Il n'y a que comme ça qu'il se passera quelque chose parce que vous n'allez rien faire du tout, les exciter, de toute façon, c'est ça le pire, c'est que vous n'allez rien faire du tout, d'accord ? Alors, fermez vos gueules, ça ira plus vite, d'accord ? Et inciter les gens à aller voter parce que c'est possible, d'accord ? Et demain, si on est majoritaire en Europe, tout ça va sauter, en fait. Tout va sauter. C'est finito, en fait. Ils ne pourront pas continuer leur dictature comme ça et c'est le seul moyen de se sortir de ce marasme, d'accord ? Et c'est la volonté du peuple, on voit que le peuple, partout, s'éveille, est en train de s'éveiller, se réveiller et d'accepter qu'on avait raison, d'accord ? Il va y avoir un déclic. Ça peut être très long, un réveil. Ça, c'est une métaphore que j'ai inventée. Elle est de moi, celle-là. Un réveil, ça peut être très long. Combien de fois vous vous êtes réveillé le matin ? Voilà, et puis en fait, c'est grasse mat. Vous n'avez pas la fatigue suffisante pour vous rendormir, donc vous restez à comater dans le lit pendant une heure, une heure et demie. Puis il faudrait vous lever, mais en fait, flemme, il fait froid dehors. On est bien sous la couette. Et puis, je veux dire, il y a le petit cul de bobonne à côté. Mais quand tu as décidé de te lever, de te redresser, de te mettre debout, combien de temps ça prend ? Tu peux avoir passé une heure et demie à comater dans ton bed à te demander s'il fallait te lever, mais à partir du moment où tu as dit qu'il fallait te lever, tu te lèves en une seconde. Voilà. On est en train de se réveiller. Le jour où on va se lever, ça va aller très vite. Comprenez-le bien. Et je vais vous lire d'ailleurs une réflexion de Julien Rochdy. Ce n'est pas parce que j'ai parlé d'Eva juste avant. Oui, pour ceux qui ne savent pas, ils étaient ensemble. Quel vénard ce Juju. Je suis en Ardèche. Je discute à droite, à gauche avec des gens lambda. Je n'avais jamais vu cela. Tout le monde est extrêmement remonté. Je n'ai plus à dire un mot. Je n'ai plus qu'à écouter. La vague de colère identitaire sera sans précédent en France. Le système n'est pas prêt. Et effectivement, je le pense aussi, parce que comme je vous le dis encore une fois, oui, un éveil, un réveil peut être très long, mais à partir du moment où les gens ont décidé de se lever. Get up, stand up. Get up for your rights. Ce n'était pas wake up. Ce n'était pas wake up. C'était get up, stand up. C'est de se lever qui est important. À plus tard, tout le monde, ne perdez jamais l'espoir. C'est tout ce qu'on a l'espoir. D'accord ? Jamais. On est tenté, parfois même moi, parfois souvent même. Mais il faut s'accrocher. On a besoin de nous. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants, ils ont besoin de nous. D'accord ? Écoutez pas des gens qui n'ont pas d'enfants déjà. Arrêtez d'écouter des influenceurs qui n'ont pas d'enfants. Vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez les écouter parce qu'ils font des blagues, etc. Mais ne les écoutez pas sur les trucs importants. D'accord ? Écoutez-les légèrement. Mais pour les... De toute façon, vous regardez bien, ils ne sont pas du tout cohérents sur le long terme. Ils disent tout, ils sont contraires. Ça va dans tous les sens. Si vous analysez bien, il n'y a aucune cohérence parce qu'ils n'ont pas de vision à long terme. Ils sont dans le court-termisme. Ils essaient de comprendre où choper leur intérêt rapidement, etc. Tant que tu n'as pas d'enfants, tu ne peux pas t'inscrire. À part des gens exceptionnels comme Julien, Rochdy ou d'autres qui arrivent à se projeter. Mais la plupart des gens, en vérité, ils sont sur un truc très primitif et très simple. Ils vont grappiller ce qu'ils peuvent grappiller. C'est tout. D'accord ? Quand on a des enfants, on accède à un autre niveau de conscience. Tout simplement, on s'inscrit dans la vie. La vie telle qu'elle doit être. C'est-à-dire n'être qu'un maillon et un élément d'une chaîne qui a commencé avec le premier de tes ancêtres et qui finira avec le dernier de tes descendants. Voilà. La vie est une chaîne. Ce n'est pas juste toi et tes petits intérêts, ton petit confort, tes petites entrecôtes et tout le reste. D'accord ? Ça peut être sympa, mais ce n'est pas ça la vie. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.